wesh wesh je sais pas si ça marche en vrai mais voilà donc je fais en sorte que ça je sais pas si ça marche en vrai je veux juste faire un petit essai juste un petit un petit essai tranquille quoi donc alors 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 aujourd'hui les enfants chez pas si au niveau de la caméra ça marche j'ai passé au niveau de la caméra ça marche mais c'est vrai que je sais pas si vous voyez mais là je suis là je suis si vous voulez je suis tout mais là pas tout nouveau installation et tout ça mais bon mais aujourd'hui aujourd'hui c'est vrai que là j'ai mis la lumière j'ai mis j'ai ouvert le store et tout j'avais envie de faire une vidéo qui dit d'où tout ce cas de plus normal sur sur la sur youtube sur youtube game bien évidemment alors aujourd'hui j'ai envie de vous présenter quelque chose j'ai envie de présenter quelque chose alors je sais pas si vous le verrez il me semble que oui vous verrez justement pas à ce niveau là justement c'est à ce niveau là aujourd'hui j'ai aujourd'hui j'ai envie de vous présenter quelque chose j'ai envie de vous présenter il est calme alors je vous reste j'ai quand même vous resituer le contexte bonjour le chat je vais vous restez vous restez vos on va dire vous restituer le reconstituer le contexte et tout alors j'ai on va dire que si vous voulez je suis désolé on va dire que si vous voulez j'ai on va dire on va dire bien sûr qu'on va dire on va expliquer d'ailleurs j'ai on va dire alors j'ai regardé il y avait une vidéo voilà pour faire des le montage etc j'ai une application qui s'appelle quand va pour faire des images pour faire justement des vignettes et youtube et aussi des voilà vous voulez pour pas vous verrez pour pas vous voyez ma gueule à chaque fois donc du coup j'avais envie de faire des quand on s'appelle des miniatures youtube justement et en fait bah tout simplement tout simplement voilà j'ai je l'avais pas trop utilisé j'ai essayé enfin je l'avais testé enfin pour faire deux trois vidéos et tout ça je pensais avoir en vrai je pensais avoir réussi faire les cut et tout ça pour pas qu'à chaque fois où vous m'entendez respirer etc mais mais voilà et bien apparemment enfin je n'arrive toujours pas je n'arrive pas à justement comment dire justement la dernière fois je voulais faire une vidéo tranquillou et je voulais aller sur nouveau projet sauf que ça marche pas sur nouveau projet j'ai essayé plusieurs fois je les désinstaller j'ai installé puis voilà ça marche pas trop ça marche pas trop trop attendez voilà je pense que c'est mieux donc du coup on va mettre les lunettes comme ça tiens pourquoi pas donc du coup j'avais envie de faire une nouvelle vidéo tranquille sauf que le truc c'est que ça c'est que ça marche pas trop ça passe au marché du coup j'étais un peu dégoûté j'étais un petit peu dégoûté j'ai on va dire que voilà donc je l'ai installé j'ai désinstaller enfin je l'ai désinstaller je vais installer et ça n'a pas encore ça n'a pas du tout marché du coup j'ai abandonné j'ai regardé j'ai regardé d'autres applications enfin je suis allé voir sur internet et tout il y a des applications je comprends pas trop le délire c'est vrai que l'application pour faire l'application que j'avais justement désinstaller réinstaller elle s'appelait shot cut c'est quelque chose comme ça c'était une application et qualité on va dire il y avait quand même des choses à acheter c'est à dire qu'il y avait il y avait un onglet pro il y avait plein de trucs par exemple pour faire des les polices d'écriture et tout il y avait des certaines que tu pouvais pas qu'elles étaient à dispo parce qu'elles étaient en tout qui m'est pro et qu'il fallait justement la version je pense payante moi on m'a dit que j'ai entendu que je sais plus si le mec de la vidéo avait dit qu'elle était entièrement gratuite ou enfin je sais pas j'ai quand même testé elle était plutôt sympa l'application et puis voilà j'ai regardé et puis j'ai regardé deux applications j'ai regardé deux autres applications il y en avait une qui s'appelait movimaker j'ai rien compris je pense que ça a été préparé il y en avait une autre application je sais plus c'était celle ci ou si c'était ou si c'était on va dire comme ça moi j'ai plus j'ai plus j'ai plus là le montant donc du coup cela si vous voulez ça fait moi ça va faire cinq minutes que je fais une introduction aujourd'hui bah là en fait je ne filme pas avec la caméra de mon téléphone je sais que je n'ai pas de micro je n'ai pas de enfin je n'ai pas de micro voilà externe et tout ça faudrait que je m'achète un en espérant que je puisse que je puisse le que je puisse le brancher on va dire sur un tas sur mon sur mon espérant que je puisse le brancher sur mon ordinateur parce que oui j'ai envie j'avais envie de faire une vidéo sur ordi j'avais envie de on va dire de montrer un peu de gameplay j'avais envie de faire un truc que je n'ai jamais fait avant depuis le début je suis depuis la création de la chaîne on vous montrer du gameplay sur pc parce que oui je montre je vous montre du gameplay sur ps4 sur ps5 voilà depuis depuis pelle burette d'ailleurs j'ai eu enfin j'ai vu que j'ai eu un autre abonné je suis quand même content 92 en espérant qu'on va aller je vais aller sur les 80 sur la santé bien sûr donc voilà je vous remercie d'être je vous remercie de monsieur on va dire de me supporter et de me et de voilà d'aimer ce que je fais et d'aimer de mémé d'aimer mes vidéos parce que c'est vrai que je pensais pas je pensais que je pensais vraiment pas que pour certains mes vidéos là ils sont aussi qualitatifs quoi donc du coup je suis plutôt content je suis plutôt content mais bon c'est pas très 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 dramatique voilà je pensais pas vous en remercie en tout cas vous êtes les meilleurs abonnés que je puisse avoir merci à tous c'est tout ça me va donc du coup comment dire donc du coup j'ai j'ai voulu faire un truc alors après c'est vrai que j'ai on va dire que j'ai j'ai téléchargé notre application qui a justement fait enfin montre le gameplay sur l'ordinateur qui s'appelle stream stream labs qui est on va dire je pense une application qui m'ont dit incontournable pour les streamers débutants etc moi je regardais une vidéo enfin j'ai vu j'ai vu de là en bas on va dire que j'ai vu l'application qui s'appelle ivcam qui permet justement on va y venir vous inquiétez pas vous inquiétez pas l'application celui qui avait expliqué l'application que j'ai en train d'utiliser pour faire la caméra sur le téléphone il avait parlé de stream labs alors je me dis pourquoi pas on va laisser le tube pour regarder un tuto alors j'ai regardé et il y avait 8 au tuto débutant pour 24 et donc c'était d'un mec que je connaissais pas qui a justement bien expliqué comment faire pour faire justement des scènes pour montrer des choix mais rajouter les sources justement pour pouvoir mettre la caméra la caméra qui est la caméra vous avez donc du coup ce qui est plutôt sympathique bien sûr voilà donc c'était plutôt sympa il y avait trop de trop 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 de choses à savoir donc du coup c'est vrai que bah moi c'est vrai que quand il avait expliqué il disait ordinateur moderne sauf que moi mon ordinateur c'est quel c'est un ordinateur que je n'ai pas acheté que je n'ai récupéré pour la prune gérer que j'ai récupéré pour pas qu'il soit jeté et puis surtout que malheureusement j'ai récupéré pour une mauvaise raison un point ne pas une heure pas pour une mauvaise façon pas pour une bonne raison on va dire qui est positive bon donc du coup voilà donc du coup voilà j'étais j'avais téléchargé stream labs donc du coup j'ai compagé j'étais plutôt content j'avais un peu j'avais un petit peu compris comment ça marchait en tout cas pour mettre la caméra que je suis en train d'utiliser et puis surtout pour mettre le gameplay sauf pas le gameplay c'est un petit peu buggé quoi c'est un peu buggé alors après j'ai pas tout j'ai pas essayé d'enregistrer dans ce qui fait que je sais pas comment cela se passe j'essaie juste j'essaierai de refaire ultime j'essaie de refaire une vidéo un petit essai d'enregistrement un petit test voilà tout simplement et donc du coup après c'est vrai que moi j'entends pas il a dit que c'était moderne moi j'ai pas trop bien enfin j'ai pas trop bien j'ai moi mon ordinateur donc on vous disait voilà c'est pas un ordinateur c'est pas on va dire un ordinateur d'un écrit c'est pas un ordinateur d'un écrit donc du coup je fais avec ce que j'ai et puis c'est vrai que c'est pas un ordinateur d'un écrit mais c'est plus un on va dire un entrée de gamme voilà l'entrée de gamme c'est pas un dernier cri c'est pas un c'est pas un haut level de machin du coup ce qui fait que voilà quoi c'est donc l'application bah justement je viens je vais y venir l'application qui s'appelle ivk en fait permet à justement à économiser quand même de la thune oui de la thune de la thune de la thune parce que c'est vrai que pour faire pour faire du stream il ya quand même des choses à faire il ya quand même des économies à faire quand même des choses à acheter après c'est vrai que vous verrez enfin vous voyez vous voyez des gens qui sont des on va dire des micros des bras articulés des on va dire des trucs externe moi qui sont qui sont quand même au level du go qui coûte la peau du bras et donc du coup ce qui fait que j'ai de la boue de la vidéo du mec qui est qui on va dire qu'il a mentionné qu'il avait téléchargé l'application streamlabs pour pouvoir streamer alors l'application streamlabs j'ai vu elle n'est pas complètement gratuite c'est à dire que pour je sais plus combien vous pouvez faire des vidéos il ya plein plein de trucs voilà qui ça qui sont offerts et avec justement après avoir payé vous pouvez faire justement plus génial d'enregistrement de live et tous alors que comparé à la version grecque est gratuite il ya juste une demi-heure je pense que ça pourrait être suffisant une demi-heure mon bref on verra bien si c'est un truc marche si ça veut pas trop sinon c'est pas très très grave quoi j'essaierai de faire ça ultérieurement quand j'aurai mon propre chez moi quand j'aurai justement un ordinateur pas trop cher mais d'en écrire comment cela se passe donc du coup là ce qui fait que je pense avoir là c'est vrai que j'ai une bonne de luminosité j'ai une bonne luminosité j'ai si vous voulez j'ai alors je vous montre je vous montre j'ai justement ceci j'ai justement ceci donc c'est pour ça que j'aime que j'ai que j'ai éteint donc en fait je l'avais acheté exprès pour alors je l'avais on va dire acheter exprès justement pour faire des vidéos pour pas faire des vidéos mais en cas si j'ai des si je tarde un peu la nuit si je tarde un petit peu la nuit voilà sinon ils dorment mais que moi peut-être que je suis on va dire on va dire voilà je me couche tard et tout ça voilà voilà quoi donc donc ce qui fait que là je vais vous montrer alors je sais pas si on peut il me semble que oui il me semble que oui là comme vous pouvez le constater je suis en train de tourner justement coucou c'est bizarre de me voir ça me fait bizarre de me voir alors attends si je tourne voilà très bien donc du coup comme vous pouvez le constater je suis en train de finir mon ordinateur qui justement a capté le la caméra enfin en tout cas en fait en gros qu'est ce qu'on a besoin on a besoin on va dire d'un bon wifi on a besoin quand même d'un bon petit wifi et on a aussi besoin du téléphone de l'application iv cam qui est téléchargeable sur android et je crois que c'est que sur android ou ios je sais plus et qui est téléchargeable aussi gratuitement sur ordinateur donc du coup ce qui fait que là si vous voulez là si vous voulez il ya plein de alors attend qu'est ce que je suis en train de faire là qu'est ce que je suis en train de faire là monsieur je sais pas du tout qu'est ce que je suis en train de faire voilà pop 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 là si vous voulez il ya plein 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 de trucs là je suis en train de filmer là c'est des petits pas moi parmi de la caméra tout ce qu'il ya de plus normal voilà toujours pour mes plans s'inscrire les trucs des trucs à la con c'est des petits paramétrages des petits paramétrages plutôt sympatoche donc du coup ce qui fait que donc du coup ce qui fait que j'ai donc du coup ce qui fait que j'ai voilà j'ai téléchargé cette application qui est plutôt intéressante du coup ce qui fait que ça c'est c'est plus c'est que nous c'est plus pour une question d'économie que j'ai téléchargé cette application après c'est pas la meilleure qualité et bien sûr ça je suis complètement d'accord c'est pas de la meilleure qualité mais c'est vrai que je trouve que ça fait quand même un bon un bon on va dire un bon moyen de pouvoir justement faire des vidéos et puis voilà après est ce que si je mets cette caméra et que je si je mets un micro de tailleur est ce qu'il faut que ce qu'il faut que je le mets un micro externe est ce qu'il faut que je branche mon ordinateur directement ou sur mon téléphone parce que c'est vrai que voilà moi je veux moi je veux bien moi je pense pas je pense que tu peux moi si vous voulez j'ai ma petite lumière qui est qui était une fois qui est qui est branché à mon ordinateur parce que sinon on va dire c'est une prise usb justement et moi j'ai moi c'est possible d'avoir un truc usb machin moi j'avais vu plein de micro 1 je crois il me semble avoir déjà dit j'ai vu micro genre bouilletti puis plus voilà donc c'est des petits micros qui sont plutôt qualitatif je trouve et puis qu'ils sont on va dire pas très très cher c'est vrai que le bouilletti c'est beau ça beau être justement depuis plusieurs années un bon un bon micro pour stream et tout ça et puis surtout que toi surtout que la plupart des youtube heures que nous connaissons l'utilisent voilà quoi donc c'est pas tout sympathique c'est plutôt sympathique bon qu'est ce que je peux dire quoi qu'est ce que je peux dire donc voilà je vais réessayer de mon côté je vais rester de mon côté pour pouvoir faire pour justement faire des si je peux enregistrer live c'est pas très très j'aimerais bien j'aimerais bien qu'ils aient quand même une petite abonnés à moi qui viennent me voir quand même et puis voilà donc j'aimerais bien qu'ils aient abonnés à moi qui viennent et puis puis que dire voilà donc puis voilà donc qu'est ce que ça va prendre comme comme voilà comme vidéo bon on verra bien on verra bien on verra bien si j'arrive à si j'arrive justement à mettre une à mettre justement la vidéo que je suis en train de tourner sur mon sur youtube donc c'est bien pour ça que j'ai mis justement que je me suis connecté à mon compte actuel que j'utilise quand j'utilise youtube à l'ordinateur que j'ai actuellement parce que c'est vrai que c'est pas c'est pas c'est un compte différent mais évidemment que si vous voulez mon ordinateur était à ma tente et puis voilà donc la vraie quoi qu'est ce que je puis dire qu'est ce que je peux dire qu'est ce que je peux dire j'appuie sur le bouton ça fait des trucs bon c'est pas un truc que c'est on verra bien si ça marche voilà donc si ça marche pas voilà je suis quand même content je suis quand content de faire cette vidéo si elle marche si ça a marché donc du coup voilà je suis quand même content bon bah voilà donc c'est juste passé quand même un petit un petit alternative voilà c'était le mot que je cherchais donc du coup voilà donc c'était un bon alternative plus économique et puis voilà donc j'essaierai de trouver quand même si imaginons il ya la possibilité de filmer avec iv cam et puis j'ai un logiciel de montage en tête je vais voir si je peux télécharger normalement oui normalement oui sera juste pour enregistrer et puis surtout ouais c'était il me semble c'est movie maker movie maker il me semble sur ordinateur et puis c'est vrai que j'avais déjà utilisé une fois pour un exposé sur physique chimie en quatrième et puis voilà bon n'oubliez pas vous abonner ça fera extrêmement plaisir à mon maître voilà bon n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à commenter ça fera extrêmement plaisir il passe mon petit chat parce qu'il est très excité quand il y a de la place sur mon bureau il passe hein voilà bon like abonnement partage commentaire et puis abonnement ça fera plaisir à et tous